Si vous avez votre tableau de commande, donc là vous allez le mettre en place en appuyant là. Malheureusement vous appuyez sur le petit bouton, la centrale ne s'allume pas. Pourquoi ? C'est qu'en fait votre coupe batterie a été mis en place. Donc le coupe batterie se situe sous le siège passager. Il se trouve là, donc pour faciliter votre utilisation, pensez à avancer votre siège. Vous prenez le coupe batterie qui est là, vous l'insérez dans le système et vous tournez dans son aiguille de monte. La clé étant bloquée, le système est en place. Ce qui vous permettra d'avoir votre batterie opérationnelle et à ce moment là pouvoir allumer le tableau. Vous avez ici votre tableau de commande. Pour le mettre en place, vous appuyez sur ce petit carré et là vous allez apercevoir différents pictogrammes. Dès l'instant où l'un des pictogrammes s'allume, ça vous indiquera que le système est en place. Vous appuyez à votre gauche, là vous retrouvez un petit thermomètre qui vous indique la température intérieure. Vous appuyez à gauche, vous retrouvez une petite ampoule, elle s'allume. Ça veut dire que tout l'éclairage est en place qui bien sûr pourra être coupé par le biais des différents interrupteurs. Si vous avez ce voyant qui clignote, c'est qu'à ce moment là vous avez peut-être oublié de remettre de l'eau. Ce qui vous évitera de partir avec un arbre vide et à ce moment là éviter d'endommager votre système. Si vous voulez tout éteindre, vous appuyez sur ce carré, ce qui vous permet lorsque la LED est éteinte de couper l'éclairage. Vous appuyez en haut, vous retrouvez ce petit pictogramme. En fait si vous regardez bien, vous avez l'arrière du véhicule avec l'éclairage extérieur. Ce qui vous indique que l'éclairage est allumé. Si vous êtes équipé d'un, par contre s'il n'y en a pas, c'est une option donc ça ne fonctionnera pas. Mais si éventuellement vous êtes équipé d'un éclairage extérieur, le fait que ce soit allumé, ça vous indiquera que l'éclairage est allumé. Ici vous allez retrouver un petit robinet. En fait ce petit robinet vous indique que c'est votre pompe que vous allez mettre en place. Mais effectivement, si vous n'avez pas d'eau dans votre réserve comme vous pouvez le voir actuellement, à ce moment là, ne mettez surtout pas votre pompe en route, ce qui évitera de l'endommager. Mais si vous avez de l'eau, vous pourrez toujours allumer ici et l'étendre ici. Donc effectivement, là vous retrouvez la réserve d'eau propre. Donc effectivement, il n'y a pas d'eau. Lorsque vous mettrez de l'eau, à ce moment là, vous aurez donc un pourcentage qui arrivera. Vous appuyez ici, donc vous avez vu dans un premier temps S1, ce qui concerne la réserve d'eau propre. R2, réserve d'eau usée. Là, vous avez votre réserve qui est vide. Vous descendez, vous retrouvez le petit pictogramme. Ce petit pictogramme vous indique l'état de charge de la batterie cellule. Vous rappuyez, vous avez le pourcentage de charge. Vous descendez, vous retrouvez la même chose pour la batterie moteur. Donc le voltage de la batterie, également le pourcentage. Si vous voulez couper tout le tableau, à ce moment là, vous ferez un appuyant. Ce qui permettra d'avoir la petite laie d'éteinte, donc le tableau coupé. Ici, vous avez votre commande de pompe. En cas de non utilisation du véhicule, pensez à couper votre pompe. Pensez également aussi à la couper lorsque vous allez avoir une longue période sans l'utilisation. Et pensez aussi à vidanger votre réserve. Lorsque le véhicule soit en hivernage, soit une non utilisation, pensez à couper votre batterie. A ce moment là, vous retirez votre coupe batterie, donc vous tournez dans le sens inverse-aiguille de montre. Et à ce moment là, vous sortez votre coupe batterie, ce qui vous permettra de préserver votre batterie cellule. Merci.